Musique Salut à tous Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui vous allez découvrir 10 faits sur moi On va commencer par une information que je pense vous connaissez plus ou moins déjà Je suis née le 16 décembre 1991 J'ai donc eu 26 ans à la fin de l'année 2017 Et j'attaque ma 27ème année Ça y est Deuxième fait et on va rester dans les dates également Puisque j'ai commencé l'équitation en 1994 Je pense d'ailleurs que certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés J'ai effectivement commencé l'équitation à l'âge de 3 ans Puisque vous le savez j'ai une maman qui faisait déjà de l'équitation Qui baignait déjà dedans Donc forcément dès qu'elle a pu me mettre sur un poney Et bien elle m'a fait monter et ça a été plutôt concluant Puisque ça fait maintenant plus de 23 ans que je fais de l'équitation Cependant je vais vous l'expliquer Pour ce troisième fait Et j'ai failli arrêter l'équitation à plusieurs reprises Puisqu'effectivement le premier club dans lequel je montais Les chevaux n'étaient pas forcément super bien dans leur tête Et de ce fait je tombais régulièrement Les chevaux me faisaient peur J'avais pas envie d'aller voir les poneys Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises Dès qu'il y avait une chute en général J'avais plus envie de retourner au centre équestre La semaine d'après Et plusieurs fois j'ai arrêté comme ça Je me suis dit non je ne veux plus y retourner A chaque fois mes parents ont réussi à me remettre à poneys Et de ce fait j'ai réussi à ne jamais arrêter Mais il n'aurait pas fallu grand chose Pour que notre histoire actuelle avec Bali ne voit jamais le jour Quatrième fait J'ai passé mon galop 1 avant les années 2000 Puisque oui j'ai passé mon premier galop en 1999 Effectivement maintenant ça commence à être assez vieux J'avais donc 8 ans Et je me souviens très très bien de ce jour Je me souviens du cheval que je montais C'était une jument, une ponette, même une grande ponette Qui était pile noire, qui s'appelait Orage Et que j'aimais vraiment énormément Mais ce jour là il me semble que je suis tombée Et pourtant j'ai réussi à avoir mon galop 1 quand même Parce que j'ai réussi à corriger on va dire le problème de base Donc voilà j'étais assez contente Et c'était mon premier galop J'étais très très fière de moi Cinquième fait J'ai changé 3 fois de centre équestre Puisqu'effectivement comme je vous le disais Les poneys de mon premier centre équestre N'étaient pas forcément super joyeux N'étaient pas super bien dans leur tête Moi j'avais peur un coup sur deux Donc on a décidé de changer de club Et on est allé dans un petit centre équestre Qui était à une heure de route de chez moi Donc c'était pas génial Les chevaux étaient vraiment très bien Ils sortaient tous les jours Ils étaient au top C'était des chevaux qui étaient destinés plus à faire de la balade Mais voilà ils étaient à une heure de route Donc c'était clairement pas possible pour moi Pour nous avec ma maman de continuer de monter à cheval là-bas Et on s'est rapidement tourné vers le dernier centre équestre Celui dans lequel j'ai fini par mettre Bali Et on en vient au sixième fait Puisque c'est effectivement dans ce centre équestre Que j'ai eu deux demi-pensions Donc la première était ma ponette de coeur Vraiment celle que j'aimais par dessus tout Ma chouchoute C'était une petite ponette welsh Qui s'appelait Koya Et la seconde demi-pension que j'ai eu C'était sur une jument de propriétaire Qui s'appelait Lamina Concernant le septième fait Ça va tout simplement faire dix ans En juillet 2018 Que je suis propriétaire de Bali J'ai passé dix ans de ma vie avec ce cheval On a construit notre histoire Ça fait dix ans C'est un truc de fou Le temps passe vraiment extrêmement vite Et je suis contente d'avoir profité D'avoir construit tellement de choses avec ce cheval Enfin j'ai vécu des trucs de fou Et je sais que j'en vivrai d'autres J'espère que j'en vivrai d'autres Et je vous souhaite vraiment à tous D'avoir un jour la chance De pouvoir vivre une histoire Comme je le vis actuellement D'avoir la chance également De pouvoir partager le quotidien Durant dix ans au moins d'un cheval Le huitième fait va concerner les concours Puisque mon premier concours avec Bali A été en 2010 Évidemment ça a pas été la folie Je vous l'avais déjà raconté C'était très loin d'être exceptionnel On était plus proche de la catastrophe Que d'autres choses J'avais d'ailleurs été obligée De le confier à la fin à mon coach Pour qu'ils refassent un tour avec Et que ce soit un petit peu plus propre Ça reste des souvenirs merveilleux Parce que je sais d'où on vient Je sais à quel point les débuts Mais c'était vraiment pas ça Clairement Et à quel point maintenant On arrive On a construit notre couple Et à quel point c'est plus facile Mais ça fait toujours du bien De regarder les premières vidéos Des concours comme ça Où on se dit Il y a eu du progrès mine de rien Le neuvième fait va concerner Ma race de chevaux Poney préférés Il s'agit tout simplement Des welches Je suis fan Depuis ma première demi-pension Qui était une welche Je suis fan des welches J'adore cette race J'aime bien leur petit nez À la retrousse Tout mignon Enfin je sais pas Ce que j'ai pour ces chevaux Mais je les trouve vraiment très beaux J'aime beaucoup leur caractère Et ça ne fera que Renforcer effectivement Ce que je pense déjà de la race N'hésitez pas d'ailleurs vous A me dire Quelle est votre race de chevaux Ou poney préférés En commentaire Ça me fera très plaisir de les lire On va terminer cette vidéo Par le dixième Et dernier fait Effectivement Je suis une très grande fan Je vous l'avais déjà expliqué A travers une précédente vidéo Pour ceux qui me suivent régulièrement Vous le savez déjà Il est vraiment très rare Que j'apprécie une personne Au point d'être fan d'elle De vraiment la suivre Et d'être à fond Dans ce qu'elle fait Et pourtant C'est le cas de cette personne Il s'agit tout simplement De Frédéric Pignon Qui je trouve Fait des choses extraordinaires Avec ses chevaux Ça a été mon modèle Vraiment Pour faire des choses Avec Bali C'est en partie lui Qui m'a menée Sur cette voie là A travers ses vidéos Etc Et au fond Je lui en suis Assez reconnaissante Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère encore une fois Qu'elle vous aura plu N'hésitez surtout pas A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Ça me fait bien évidemment Très plaisir On est bientôt Au 70 000 Il faudra que je pense d'ailleurs A vous préparer Une petite vidéo Encore spéciale A ce sujet En attendant Je vous fais à tous De très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz